Bonjour et bienvenue à ce tutoriel qui va vous expliquer comment créer une oeuvre engagée. Donc d'abord, avant tout, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'une oeuvre engagée. Donc selon la définition de Google, l'oeuvre d'art engagée, c'est traditionnellement perçu comme un art revendicateur, issu du travail d'un artiste ou d'un collectif. En médiation culturelle, ce type de création passe par un processus de participation citoyenne, servant à la fois à la prise de position par rapport à une situation affectant la communauté. Donc, l'art engagé, c'est une forme d'art qui exprime une prise de position sur un sujet sensible, comme la guerre, la pauvreté, l'environnement, la politique, etc. Ce que cela veut dire, c'est que l'artiste va utiliser son art pour critiquer, pour revendiquer ou émettre un message sur un sujet. Généralement, donc, on y dénonce des injustices. Et ça, cette forme d'art-là, c'est grandement développé au XXe et au XXIe siècle, notamment grâce à ce qu'on appelle le street art. Donc le street art, ça peut paraître à la base comme étant des types de graffiti, mais dans les faits, c'est vraiment de l'art. Et plusieurs formes d'art vont se retrouver dans le street art. Ça peut être vraiment similaire à un graffiti, comme ça peut être une fresque plus complète. L'artiste le plus connu pour cette forme d'art, c'est Banksy. Donc, c'est un artiste anglais, du moins c'est ce qu'on pense, parce que c'est un artiste anonyme. On ne sait pas c'est qui. Mais, il a créé plusieurs œuvres d'art qui sont bien connues. Comme par exemple, ici, on a une œuvre d'art qui montre des oiseaux sur une ligne haute tension, sans doute, un fil quelconque. Et à gauche, on a des pigeons qui disent « Migrants, not welcome, go back to Africa », etc. Et à droite, évidemment, on a un oiseau vert. Donc, ici, c'est pour venir critiquer ici la position de plusieurs, l'immigration et surtout l'arrivée de migrants sans papier, issus des différents conflits qu'on a en Afrique ou, par exemple, au Proche-Orient, comme on pourrait avoir aussi des migrants qui viennent d'Ukraine. Donc, c'est pour critiquer que, pour plusieurs personnes dans plusieurs pays occidentaux, l'arrivée d'immigrants, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont accueillir chaleureusement. Au contraire, ça va être très hostile comme accueil. Et à droite, on a une image de deux soldats. Donc, il y en a un qui est en train de peindre le symbole de la paix en rouge avec de la peinture. Et pendant ce temps-là, il y en a un autre avec son âme qui le surveille, qui guette s'il n'y a pas des soldats ennemis aux alentours. Donc, évidemment, ici, ça a un symbole, un symbolisme très puissant au niveau de la paix et de la guerre. On a d'autres artistes aussi, comme Combo, qui d'ailleurs s'est fait littéralement tabasser pour son œuvre d'art. Donc, ce qu'on peut lire avec les symboles de trois grandes religions, c'est le mot « coexiste ». Donc, la coexistence entre les trois grandes religions qu'on retrouve en Occident et au Proche-Orient. Donc, on a l'islam avec le croissant. On a, évidemment, l'étoile de David pour le judaïsme. Et on a la croix qu'on connaît au niveau du catholicisme ou du christianisme. Et le tout mis ensemble pour que ça crée le terme « coexiste ». Et on a une image, du moins Combo, qui est le nom de l'artiste, s'est peint lui-même à gauche pour démontrer que c'est lui qui a fait l'œuvre. Et d'ailleurs, il y a des gens un peu extrémistes qui l'ont tabassé suite à cette œuvre qui a été créée. Et à droite, on a une œuvre qui date quand même de 1990, qui est probablement une autre forme d'art de street art qui est quand même très connue. Une forme d'art engagée très connue. Et donc, ce que vous voyez, dans le fond, c'est que c'est issu d'une photo très connue qu'on avait de l'époque. On a à gauche Léonide Brezhnev, qui était celui qui dirigeait l'Union soviétique dans les années 70. Et on a aussi, son nom m'échappe, mais le dirigeant de la République démocratique d'Allemagne, qui était l'Allemagne de l'Est, qui était, en fait, tout simplement un pays satellite de l'Union soviétique. Donc ça, c'est à l'époque de la guerre froide. Et cette œuvre-là a été créée sur un pan du mur de Berlin qui existe toujours. Donc, mur de Berlin qui a été détruit à la fin des années 80. Et qui était un symbole, justement, de la division de l'Allemagne, mais aussi de la guerre froide. Et donc, ce que vous voyez, dans le fond, ça s'appelle le baiser. C'est une tradition russe que deux hommes se donnent par respect. Un baiser sur la bouche et ça vient d'une photo qui existe réellement. Donc, si moindrement, vous faites une recherche Google, vous allez trouver un exemple de cette œuvre. Pour ma part, évidemment, je vous explique comment faire un projet. Mais moi, je trouve, en tant qu'enseignant d'art, que c'est important que je reproduise moi-même une œuvre d'art. Moi, ce que j'ai créé, c'était... C'est, en fait, une image de Poutine, de Vladimir Poutine, déguisé en clown et qui est en train de jongler avec des êtres humains. Donc, on a une jeune fille avec son toutou à droite. On a une femme en haut à droite et un soldat à gauche. Et, évidemment, Poutine qui est sous forme de clown. C'est un peu l'opinion que j'ai de lui. C'est vrai. Donc, c'est un peu aussi le but de leur engager. C'est de donner son opinion sur une situation. Et, en même temps, il jongle avec des vies humaines, littéralement, dans la vie de tous les jours, malheureusement, en ce moment. Aussi, des petits détails comme ça sur son costume. Il y a des pompons, si on veut, dans le milieu. Il y a des cercles. Le blanc, le bleu et le rouge en ordre, de haut vers le bas. Et ça symbolise les couleurs du drapeau russe. Et donc, voilà. Ça, c'est l'exemple que j'ai fait au Pastel Gras. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer dans le reste du tutoriel. Maintenant, les étapes du projet en tant que telle. Eh bien, la première étape, ça va être, évidemment, de trouver un sujet. Ainsi que son angle engagé. Quand je parle d'angle engagé, c'est quoi le message que vous voulez véhiculer? C'est quoi l'espèce d'image un peu, peut-être, tordue que vous allez représenter? Donc, ça va être important de trouver un sujet et un angle engagé. Parce que c'est vraiment l'objectif du projet. C'est non seulement de faire une oeuvre, mais de créer une oeuvre engagée. Donc, avant toute chose, vous devez trouver cet angle-là. Maintenant, le choix des sujets peut être assez vaste. Vous pouvez choisir la guerre, évidemment. En ce moment, malheureusement, il y a la guerre en Ukraine. Vous pouvez, évidemment, avec qui dit guerre, il peut dire paix. Vous pouvez avoir un message envers la politique. Ce qui peut être très populaire et très pertinent aussi, c'est l'environnement. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et aussi, c'est que vous n'hésitez pas à aller voir des exemples qui existent. Parfois, ce n'est pas tout à fait des peintures. Ça peut être aussi des sculptures. Ou sinon, vous avez souvent des campagnes publicitaires qui sont, en tant que telles, des formes d'art engagées. Et qui vont avoir une image symbolique qui va émettre un message précis. On a souvent des campagnes publicitaires, notamment pour l'environnement, qui utilisent cette forme d'art. Donc, n'hésitez pas à aller voir des exemples sans, évidemment, reproduire ces exemples-là. L'idée ici, c'est de vous inspirer et de vous donner des exemples de ce que vous pouvez faire. Donc, une fois que vous avez trouvé votre idée, sur une feuille blanche, vous allez effectuer un brouillon de votre oeuvre. C'est très important parce qu'avant d'utiliser le pastel, il faut déterminer d'avance ce que vous allez produire comme oeuvre. C'est surtout aussi de déterminer les couleurs que vous allez utiliser, potentiellement les techniques que vous voudriez utiliser. Mais non seulement ça, mais aussi l'emplacement de vos éléments sur votre surface de travail. Aussi, par exemple, ça peut être aussi simple que de déterminer si vous voulez faire votre oeuvre sur, mettons, la disposition portrait ou la disposition paysage de votre feuille. Donc, votre feuille verticale ou horizontale. C'est à vous de déterminer ça. C'est vraiment libre à vous. Et le pastel, c'est que, oui, on peut toujours effacer ou modifier des trucs une fois qu'on a appliqué la couleur. Mais c'est quand même un peu plus difficile. Donc, il faut absolument faire un brouillon d'avance. Et aussi, comme moi, j'ai constaté en faisant mon travail moi-même, le projet, ça devient un petit peu difficile d'avoir des trucs très précis parce qu'on utilise le pastel gras. Donc, une fois que vous avez fait votre brouillon, vous avez deux choix. Oui, c'est vrai, vous pouvez aller directement sur votre oeuvre et la faire sur votre surface de travail. On va vous remettre une feuille qui est faite pour le pastel. Et vous pouvez faire ça. Sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment faire mon dessin, si on veut, la base de mon dessin, de mon oeuvre, à la mine, sur ma surface de travail. Et par la suite, je suis passé par-dessus avec le pastel. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'une fois que j'avais fait mon dessin, ça a eu un avantage de le faire à la mine avant. C'est que vous pouvez quand même déterminer les proportions de vos trucs et l'emplacement sur votre oeuvre. Ça vous donne une idée de ce que vous allez faire. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup de détails, qu'une fois que vous passez par-dessus avec du pastel, vous allez perdre ce détail-là parce que le pastel vient carrément aller par-dessus la mine et on ne verra pas la mine. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous faites à la mine votre oeuvre en premier, vous pouvez prendre une photo de celle-ci, de ce que vous avez fait à la mine avec votre iPad et vous y référez par la suite. Comme ça, une fois que vous allez le voir passer avec le pastel, vous pouvez revenir par exemple avec un pastel plus foncé pour faire des rides de visage ou des détails. Et comme ça, les détails que vous avez perdus en passant le pastel de base par-dessus, par exemple du blanc ou de la couleur peau, vous pouvez y revenir et les réappliquer parce que vous avez une idée de ce que vous aviez fait en photo. Vous avez une idée de comment refaire ces détails-là. Donc, c'est comme ça que moi j'ai procédé. Évidemment que vous le fassiez à la mine ou pas sur votre oeuvre, sur votre surface de travail, c'est-à-dire, évidemment, vous produisez votre oeuvre au pastel gras. Attention, comme je vous disais, essayez d'éviter des trop petits détails, des détails trop fins parce que le pastel, ce n'est pas toujours précis. C'est à la fois quelque chose qui fait que c'est un avantage parce que ça donne une allure très spécifique, le pastel. En même temps, si vous voulez aller trop dans la précision, ça va être peut-être un désavantage. Donc, c'est vraiment une forme particulière, le pastel. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui rendent l'expérience amusante et peut-être d'autres éléments qui vont être un peu plus frustrants. Quelques petits conseils comme ça, n'hésitez pas d'utiliser les couleurs claires en premier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par claires? Des couleurs plus pâles ou moins foncées. Donc, généralement, on applique ces couleurs-là en premier. Puis, par la suite, on applique par-dessus ou les alentours des couleurs plus foncées. Ça vous permet de moins avoir une espèce de mélange. Si vous ne voulez pas de mélange, évidemment. Si vous voulez faire un mélange à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre une feuille blanche et de l'avoir avec vous. Pour deux raisons. Pour pratiquer les mélanges, notamment. Mais aussi pour vous permettre, entre autres, de nettoyer les pastels si il y a une espèce de contamination d'une autre couleur sur votre crayon. Votre crayon de pastel, bien sûr. Donc, c'est les conseils que je vous donne sur ça. N'hésitez pas non plus à utiliser vos doigts pour estomper, pour étendre vos couleurs sur la surface ou créer des effets comme des ombrages ou des mélanges de couleurs. Ça peut vraiment être utile. C'est sûr que votre doigt va être plus précis, par exemple, qu'un mouchoir. Un mouchoir, c'est souvent plus utilisé avec le crayon à mine. Mais ça aussi, ça peut être utilisé si vous en avez à votre disposition. Mais sinon, n'hésitez pas vraiment à utiliser vos doigts parce que ça se lave quand même bien du pastel et vous avez accès à un lavabo avec du savon. Donc, vous faites laver vos doigts au fur et à mesure que vous faites votre projet. N'hésitez pas non plus à aller voir des tutoriels sur YouTube qui portent sur l'utilisation de pastels gras. Ça peut peut-être vous aider pour voir certaines techniques, pour avoir des idées pour comment utiliser les pastels. C'est à votre disposition. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Et aussi, évidemment, n'hésitez pas à revoir le tutoriel que je vous présente en ce moment. C'est sûr que je vais être très honnête. Le projet que j'ai fait, c'était la première fois que j'utilisais du pastel gras. On voit quand même que le résultat est bien. Mais j'étais beaucoup plus habitué au pastel sec. Et j'ai quand même aimé mon expérience. C'est une expérience qui est différente du pastel sec. Ou par exemple, de toute autre utilisation comme des crayons de bois ou du crayon à cire. Ça a ses avantages, comme je disais. Et évidemment, certains inconvénients, surtout au niveau de faire des trucs plus précis. Mais moi, je trouve que c'est intéressant au niveau des couleurs. Notamment, ça fait des couleurs vives. Et on peut faire des mélanges de couleurs aussi intéressants. Puis, ça fait différent, du moins en théorie, de ce qu'on utilise généralement. À la fin, si on a réussi à développer une classe showbiz pour vous. Eh bien, on ne prendra pas de chance. Au cas qu'il arrive quelque chose à l'oeuvre. Ça va nous permettre de garder l'oeuvre. Donc, prenez une photo de votre oeuvre. Et remettez-la sur showbiz. Comme ça, s'il arrive quelque chose à votre oeuvre. Vous avez toujours en votre possession la photo sur showbiz. Qui est toujours accessible avec votre showbiz. Ça demeure donc une copie virtuelle de votre chef-d'oeuvre. Moi, comme je vous disais, j'ai décidé de le faire à la mine en premier. C'est vraiment utile pour savoir les proportions. Et dans le fond, les mesures et tout ça. L'emplacement des choses. C'est sûr qu'il y a des détails que j'ai fait là-dedans. Que je repère en passant par-dessus le pastel. Mais comme j'ai déjà dessiné. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile de réappliquer des détails avec le pastel par la suite. Parce que je savais à peu près où les choses allaient. Donc, moi, je vous suggère quand même de faire ça. Mais ce n'est pas obligatoire. Comme je vous disais, en premier lieu, on y va avec la couleur pâle du pastel. La couleur plus claire. Parce que, comme je vous disais, c'est beaucoup plus facile d'appliquer les couleurs plus foncées par-dessus les couleurs claires. Et vous avez peur d'utiliser votre doigt pour estomper, pour étendre. Donc, j'ai appliqué en premier lieu un rose et par la suite du blanc. Pour faire comme un espèce d'effet de peau avec un maquillage par-dessus dans le visage. Et donc, c'est ce qu'on voit en ce moment que j'applique. Et par la suite, je vais dans les détails. Donc, j'ai commencé par faire le nez de clown. Comme vous voyez aussi, j'avais laissé l'espace nécessaire pour le nez de clown. Je fais la bouche. Et ça, la bouche, il manque des détails dedans. C'est ça que vous voyez dans le fond. J'ai appliqué un peu de blond, de jaune pour faire du blond. J'ai mis du bleu pour faire les yeux. Et j'ai appliqué avec un pastel plus foncé, un pastel noir, des détails. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Vous pouvez essayer de manipuler le bout de votre pastel aussi pour vous donner un angle plus précis dans votre pastel. Ça peut bien se faire. N'hésitez pas à faire des tests aussi sur votre feuille blanche que vous avez à côté de vous. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien utile. Comme je vous disais, il y a toujours moyen de manipuler le bout du pastel. On peut, par exemple, prendre un ciseau et découper des petits bouts pour faire une mine plus fine, plus précise au bout du pastel pour donner plus de précision. Mais sinon aussi, comme je l'avais fait à la mine avant, j'avais comme toutes mes proportions. Déjà, c'était beaucoup plus facile d'appliquer après ça des détails. Même si j'avais, dans le fond, fait disparaître beaucoup de ces détails-là, une fois que j'avais appliqué le pastel blanc, je savais où mes choses allaient. Et aussi, si vous avez pris une photo de ce que vous avez fait à la mine, vous pouvez vous y référer par la suite. Comme ça, si ça fait un oeuvre d'art plus précise, quand même, même si le pastel, lui, n'est pas précis. Il y a plus de détails dans l'usage, notamment. Ce qui fait en sorte qu'au final, il ressemble quand même à Poutine. Parce que c'est quand même pas évident. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'applique des détails. Puis ici, pour faire les espèces de joues rouges, là, j'ai mis juste des points rouges plus foncés et j'ai utilisé mon doigt pour l'estomper. Lorsque vous avez une grande surface à produire avec une seule couleur, comme vous pouvez constater avec le jaune, vous allez créer quand même beaucoup de résidus. Vous pouvez à la fois le souffler et ça se lave quand même assez bien, là, avec de l'eau, tout simplement. Il faut juste frotter un peu si ça reste sur la table. Sinon, moi, ce que j'ai fait à quelques endroits aussi, c'est que j'ai utilisé mes doigts pour l'estomper, pour ne pas perdre nécessairement ces petits résidus. Donc, ça permet aussi de camoufler un petit peu de noir de fond. Et voilà, le résultat final est là. Moi, j'ai pris un fond noir, mais vous allez avoir des fonds plus pâles. Donc, ça devrait faire des résultats un peu différents. Mais voici mon œuvre d'art. Et sur ça, je vous souhaite bon travail et amusez-vous dans votre création.